bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne tarot et intuition bon alors c'est c'est ma toute première vidéo sur youtube donc merci merci de la regarder merci d'être là je vais donc vous proposer des guidances des tirages de tarot tous les mois pour chacun des signes astrologiques alors il s'agit vraiment de guidances intuitives et en fait en tout cas c'est la façon dont je conçois le tarot le tarot les oracles ce ne sont que des vecteurs au final lorsqu'on s'interroge qu'on se pose des questions toutes les réponses sont déjà en vous et parfois comme on ne fait pas forcément confiance à son intuition ou comme on peut parfois on peut douter du coup on peut faire appel à d'autres personnes des fois on fait appel à des voyantes ou à des chamanes ou à des praticiens reiki ou autres et donc parfois on fait appel à des personnes donc qui tirent les cartes qui font la carte au Nancy mais au final et vous le verrez les interprétations une carte peut avoir plusieurs interprétations et l'interprétation juste c'est quand vous sentez que le message résonne en vous là ça veut dire que c'est juste il faut vraiment faire confiance à son intuition au final ce que je vous dirais vous le savez déjà et si jamais rien ne résonne en vous parce que ce n'est pas pour vous et si jamais ça résonne en vous c'est que vous avez peut-être là un début de réponse donc voilà je vais me lancer donc je vous le disais c'est ma toute première c'est le tout début de ma chaîne tarot et intuition et j'espère que de longues vidéos suivront merci et à tout de suite alors c'est parti et pour ce premier tirage du mois de juin nous allons commencer par les lions et pour ce tirage nous aurons deux tarots donc le tarot enfin deux jeux deux oracles donc le tarot pré-raphaélite pré-raphaélite de l'Oscar Abeo un très très beau tarot je ne sais pas si vous le connaissez voilà nous allons le découvrir ensemble si ce n'est pas le cas et l'autre oracle c'est l'oracle du chaman mystique un jeu des éditions vega voilà je monte la petite boîte voilà colette baron raid est très connue dans le domaine des oracles et il y a également parmi les concepteurs alberto vidoldo et marcella lobos donc voilà on va d'abord faire une croix celtique avec le tarot et ensuite nous allons tirer une carte chamane pour voir quel est le chamane qui va vous accompagner durant ce mois de juin 2020 c'est parti alors c'est parti nous avons toutes nos cartes je vérifie que tout apparaît bien à l'écran et voilà alors bon quelques informations parce que c'est quand même le premier tirage en général je bats les cartes et je laisse vraiment les cartes sortir donc quand il y en a trop évidemment je les remets dans le tas mais ou sinon je laisse le hasard si le hasard existe évidemment je laisse le hasard faire les choses alors c'est parti donc cette première carte ici c'est la situation actuelle ok ensuite ici c'est ce qui entrave voilà là ce sont les racines du problème racine de la situation là c'est le passé proche ensuite ici ce sont les énergies générales ici c'est le futur proche ici c'est vous votre rôle dans tout ça par rapport aux éléments qu'on a quand on vient de parler dont on parlera ici ensuite ici c'est votre entourage là ce sont vos espoirs vos doutes vos peurs et ici un petit peu la synthèse et ce vers quoi tend cette situation donc et bien écoutez c'est parti donc alors ici la situation actuelle on voit que vous avez donc les lions le cavalier d'épée donc le cavalier d'épée c'est quelqu'un qui qui a envie d'avancer c'est quelqu'un qui veut trancher c'est quelqu'un qui peut être un peu fougueux alors ça peut signifier que voilà vous avez soit des projets en cours soit des une situation actuellement et vous avez envie qu'elle avance qu'elle se débloque et vous n'avez plus trop envie de faire dans la dentelle en fait donc vous allez vous allez avancer avec toute la fougue qui caractérise les lions bien sûr et là vous êtes dans cet état d'esprit vous avez envie que les choses avancent qu'elle bouge et qu'elle ne stagne pas ensuite ce qui entrave la situation alors c'est le 7 de denier peut-être que vous êtes dans un état d'esprit où là vous vous dites que plutôt parce que donc on vient de voir que vous avez envie d'avancer vous avez envie de trancher peut-être que parfois il ya un doute peut-être qu'il ya des personnes autour de vous qui vous conseille de d'attendre de voir les résultats de ne pas vous précipiter où il ya peut-être des choses qui vous freinent pour que justement vous n'alliez pas trop vite parce que le 7 de denier en général c'est plutôt ça c'est attendre et voir les fruits de ce qu'on a planté plutôt donc ça demande de faire preuve de patience mais là on voit que c'est en blocage donc ça peut soit vouloir dire qu'il ya des choses qui vous entravent un petit peu en tout cas qui entravent votre processus puisque vous vous êtes dans un état d'esprit vous avez vraiment envie de que les choses progressent ou alors ce sont des personnes autour de vous qui peut-être eux veulent jouer la prudence par exemple si c'est dans le domaine du travail si vous avez un partenaire financier ou autre peut-être vous inciter à attendre à voir l'évolution des choses en plus dans le contexte actuel contexte qu'au vide où toutes les toutes les cartes sont un peu rebattues tout est un peu remis à plat peut-être que voilà l'idée c'est de vous avez des personnes autour de vous qui vous disent de ne pas vous précipiter donc les racines du problème a intéressant donc le 7 de coupe à l'envers le 7 de coupe c'est quand on est dans une situation où nous avons plein de possibilités et en fait on ne sait pas laquelle choisir on hésite bon après il faut savoir que tout ce qui brille n'est pas d'or donc vous ne savez pas quelle direction prendre vous avez beaucoup de possibilités vous hésitez et par contre la vérité c'est que choisir c'est renoncer parfois donc les racines du problème peut-être que justement aujourd'hui vous faites un peu preuve d'impatience parce que vous avez hésité pendant longtemps et vous sentez que cette hésitation vous a pas permis de faire avancer les choses et bah tiens c'est intéressant donc le pendu donc le pendu ça signifie que vous vous êtes senti donc là c'était les racines du problème et là c'est le passé proche vous êtes senti à un moment pieds et poings liés vous avez l'impression que plus rien avançait peut-être que vous avez cherché à voir la situation sous un autre angle afin que les choses avancent plus rapidement mais cet immobilisme qui a peut-être été créé par ce set de coupes je crois que vous en avez eu un petit peu assez et vous avez eu envie que les choses bougent alors ça c'est une très très belle carte donc là vous avez alors retourné le 6 le 6 de coupe alors je dis que c'est une très belle carte mais bon en vrai il n'y a pas de mauvaise carte en tarot toutes les cartes sont belles le 6 de coupe c'est quelque chose qui dit donc dans l'énergie générale que vous avez le 6 de coupe ça fait appel à la nostalgie des fois ça peut faire appel à voilà des souvenirs d'enfance des fois aussi ça peut être ça peut faire appel à votre enfant intérieur donc là l'énergie générale c'est une énergie de 6 de coupe donc soit vous pouvez sentir un peu de nostalgie un peu de mélancolie je ne sais pas pourquoi vous souhaitez avancer aussi vite mais peut-être que justement ce que vous souhaitez mettre en place les projets vous souhaitez mettre en place c'était peut-être soit des rêves d'enfant ou c'était des rêves qui ou des projets qui réveillait votre âme d'enfant donc ça c'est quelque chose qui est là qui correspond à vos énergies générales et je dirais que quel que soit votre projet allez-y de toutes les façons on est jamais vraiment déçu lorsque vous arrivez les livres qui en parle mais ça c'est quelque chose qui qui est là qui correspond à vos énergies générales et je dirais que quelque soit votre projet allez-y de toutes les façons on n'est jamais vraiment déçu lorsque vous arrivez les livres qui en parlent mais lorsqu'on arrive en général à l'aube ou à la fin de sa vie on est toujours déçu de ne pas avoir répondu à ses rêves d'enfant donc si l'action le projet qui vous motive actuellement correspond justement à quelque chose qui vous faisait rêver ou quelque chose qui qui vous animait allez-y voilà n'hésitez pas lancez vous et je pense que les les énergies sont plutôt sont plutôt favorables le futur proche donc on voit l'empereur donc l'empereur c'est celui qui maîtrise la situation celui qui est qui est connu et reconnu pour ce qu'il fait je montre la carte comme je dis c'est un très beau tarot qui est connu et reconnu pour ce qu'il fait c'est quelqu'un qui a de la rigueur bon parfois il peut être aussi un peu rigoriste mais c'est une carte qui est très bonne augure en fait c'est quelle que soit la situation dans laquelle vous allez vous vous trouvez avancez dans votre projet et on voit que vous en avez la maîtrise et que vous en ressortez plutôt victorieux c'est ce que semblent indiquer les cartes ensuite donc vous dans cette situation en plus regarder cette magnifique carte alors je n'ai pas fait le point de toutes les majeures que vous aviez mais là vous dans cette situation inversé quand même mais vous avez le magicien le magicien ça veut dire que vous êtes au début d'un nouveau cycle le magicien c'est celui qui peut tout faire c'est celui qui a toutes les cartes en main il a des épées il a des deniers il a des coupes il a des bâtons et ça veut dire que toutes les clés toutes les cartes sont à votre disposition à vous de créer la magie à présent donc c'est vraiment une très bonne augure vous avez la capacité de vous avez à priori les compétences et vous avez les capacités pour mener à bien votre votre projet donc on voit que c'est quelque chose donc qui devait vous tenir à coeur puisqu'il ya cette idée justement de nostalgie d'enfant le 6 de coupe et il ya priori des choses avancent et vous forcez un petit peu le destin ce qu'on voit quand même que quelque part certains pourraient vous conseiller de faire preuve de prudence et de patience mais vous forcez un peu le destin vous donnez peut-être un petit coup de pied dans la fourmière et ça vous est bénéfique alors autour de vous vous voyez ça c'est intéressant parce que c'est quelque part aussi l'idée du 7 de denier on voit la lune donc la lune ça veut dire qu'autour de vous c'est mi figue mi raisin à nouveau je vous montre la carte parce qu'elles sont magnifiques mais ça veut dire qu'autour de vous vous avez des gens qui hésitent des gens qui sont pas forcément tout à fait directs et francs par rapport à ce qu'ils pensent de cette situation des gens qui ont tendance parfois peut-être alors c'est pas à vous démoraliser c'est pas que les gens ne sont pas ne sont pas bon ou autre c'est que parfois on peut avoir à faire face à ses propres peurs donc là vous avez on voit que votre entourage il peut y avoir des gens qui vous encouragent mais il ya des gens qui hésitent donc d'ailleurs ça se voit très bien sur cette carte si vous faites une symétrie on voit un peu comme cette idée peut-être de ying et de yang donc votre entourage bon on ne sait pas trop ce que pense tout le temps tout le monde ça ça varie un petit peu un peu comme les cycles lunaires aussi donc votre entourage danse sur un pied parfois sur l'autre alors vous doutes vos craintes alors là on a un 5 de bâton renversé donc le 5 de bâton en général c'est le conflit c'est ça peut être des disputes donc peut-être que vous craignez que de forcer un petit peu ce destin ça crée des disputes ça crée des conflits vous craignez que ça puisse être source peut-être de discorde par rapport aux gens qui vous entourent ou par rapport aux gens qui font partie partie de ce projet mais après le 5 de bâton il faut savoir que ça peut aussi être le challenge ça peut être le défi le la compétition donc en fonction du projet effectivement peut-être que vous aurez des concurrents ou autre donc c'est quelque chose que vous craignez en même temps il semblerait que ce soit quelque chose soit c'est quelque chose que vous craignez ou si c'est quelque chose que vous souhaitez ça veut dire que vous êtes dans un domaine concurrentiel et que là vous êtes prêts à vous vous avez décidé de vous relever les manches et de vous lancer voilà et alors la formidable très belle carte vous avez donc le en synthèse et en futur nous avons le cavalier de denier alors là c'est c'est vraiment une belle carte par rapport à ce tirage ça veut vraiment dire que le cavalier de denier c'est celui qui avance alors les deniers c'est plutôt les projets matériels les choses qui sont en lien avec l'entreprise la réussite financière enfin les finances voilà vraiment des choses très matérialisées très ancrées et et on voit que votre projet avance c'est une carte très positive mais écoutez les lions je ne sais pas ce que vous nous préparer pour ce mois de juin mais en tout cas les énergies s'annoncent favorable donc alors j'espère que c'était assez clair et à présent je vous propose de tirer une carte du jeu des chamans mystiques alors j'ai un certain nombre de jeux de colette baron raid d'ailleurs dites moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir des revues sur des jeux de tarot des oracles que je vous fasse des revues sur mes tarots préférés ça va être plaisir que je le ferai j'en ai j'en ai beaucoup j'allais dire j'en ai peut-être un peu trop je ne sais pas si on en a trop vraiment alors là j'en ai deux je ne sais pas si on en a trop écoutez quand c'est une passion je me suis quand même un petit peu réfréné parce qu'après en avoir trop aussi on peut pas forcément les utiliser mais si ça vous intéresse oula oulala alors on a une on va prendre celle ci le monde du milieu hop je vais vous lire un peu la description parce que je ne connais pas toutes par coeur voilà alors la signification le monde du milieu et le royaume de la réalité quotidienne et le terrain de jeu des vivants c'est le moment présent l'endroit où tout arrive pourtant le monde du milieu est créé par l'avenir pas seulement par le passé c'est un miroir des royaumes invisibles quand les choses vont bien dans le monde du milieu le ciel et la terre supporte tout quand il ne fonctionne pas correctement le ciel et la terre doit aussi être remis en état le monde du milieu apparaît lorsque les conditions sont favorables à votre entreprise n'hésitez pas à avancer car le ciel et la terre vous saurez le moment est venu alors profitez de l'occasion mais assurez vous de ne pas être trop téméraire le monde est votre terrain de jeu et ce qui aurait pu nécessiter de grands efforts ou tout autre moment peut maintenant être accompli très facilement alors là alors là les lions je crois que n'y a pas hésité midi à 14 heures vraiment foncé une belle énergie pour ce mois de juin 2020 et revenez me dire au cours du mois peut-être le mois prochain ce que ça a donné dites moi en commentaire si ça vous inspire quelque chose si si ça vous parle si vous avez des beaux projets en place voilà donc c'est vrai que ce sont des énergies générales c'est pas forcément que sentimentale que sur les projets mais j'ai vraiment l'impression qu'il y ait une énergie de projet de choses ancrées qui qui ressortait de votre tirage donc voilà ben faites-moi part donc de vos de vos commentaires par rapport à ce tirage et puis inscrivez vous à la chaîne tarot et intuition abonnez vous aussi pour être informé de toutes les de toutes les nouvelles publications et merci de m'avoir suivi à bientôt au revoir abonnez vous